En Haute-Normandie, nous vous emmènerons dès le début du journal au CHU de Rouen qui propose une technique innovante pour opérer l'allux valgus, une intervention plus rapide, indolore et qui peut être faite dans la journée. Même pas mal donc, ce pourrait être le slogan du procédé mis en place par le CHU de Rouen pour traiter de l'allux valgus, vous savez ce qu'on appelle communément un oignon, une déformation vers l'extérieur du gros orteil, un handicap touchant davantage les femmes. La nouveauté donc, c'est le caractère ambulatoire de l'intervention. Pierre-Guillaume Crégnoux avec Julie Calrousseau. L'opération est presque banale aujourd'hui. Madame Torel souffre d'un allux valgus, une déformation progressive des pieds. Chaque année plus douloureuse, il faut intervenir. C'est là où on voit la fameuse bourge douloureuse liée à l'allux valgus. La chirurgie est la même. Depuis 20 ans, ouvrir le pied, couper l'os et tout refermer. Ce qui a changé, c'est la gestion de la douleur, l'anesthésie. Il y a quelques années, malheureusement, c'était forcément anesthésie générale. Donc le patient, il avait des niveaux de douleur extrêmement intenses. Maintenant, le système de cathéter va permettre pendant 48 heures une diffusion du produit. Donc il y aura zéro douleur pendant 48 heures. C'est la petite révolution au bloc opératoire. Grâce à ce cathéter, ce tuyau relié à ce qui ressemble à un biberon, la patiente va recevoir en continu des antidouleurs pendant deux jours. L'avantage, c'est qu'elle va pouvoir rentrer chez elle. Et ça, ça va désengorger l'hôpital. La chirurgie ambulatoire, la pratique explose. Plus 25% chaque année. La chirurgie ambulatoire, c'est tout sauf mettre les patientes dans la nature et sans qu'on les surveille. Donc pour la chirurgie de la luxe valgus, il y a une hotline par un prestataire de service pour laquelle les patients peuvent appeler 24 heures sur 24. A peine sortie du bloc, Marie-Antoinette Torel reprend des forces avant de partir. Elle emportera avec elle son cathéter et son biberon d'antidouleur. Et elle n'aura passé que quelques heures à l'hôpital. Je suis rentrée ce matin à 8 heures et puis je suis prête à ressortir. Vous n'allez pas courir tout de suite ? Non, pas vraiment un mois et demi. La chirurgie ambulatoire n'est possible que pour les opérations légères. Mais la méthode a fait ses preuves. Seuls 2% des patients sont contraints de repasser par la case hôpital pour traiter à nouveau la douleur.